Écoute, je ne sais pas ce qui se passe avec toi. J'ai pris mon avion pour venir ici pour te voir. Tu es à quelque chose de 30 minutes de moi, de là où tu habites et de là où je suis. Je suis venu pour qu'on parle de tout ça et qu'on réfléchisse ensemble. J'étais censé te voir, tu es en train de m'éviter. Pratiquement. C'est seulement tard la nuit ou quand les choses sont impossibles que tu me demandes de te trouver à un taxi. Je suis là ce matin, je me suis réveillé et on a prévu de pouvoir se voir. Je te dis, bonjour chérie, tu me dis, tu es toujours avec ta femme. Si tu ne veux pas me voir, tu me dis clairement, Joël, tu es venu, mais ce n'est pas la peine qu'on se voit. Tu me le dis, je veux comprendre. Parce que des histoires, des raisons et des excuses, j'en ai marre finalement. J'en ai finalement marre. Je suis un homme et j'ai un cœur. Parce que c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, c'est fini entre nous. Demain, c'est le ciel et ainsi de suite. Vraiment, je suis fatigué. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir. Ça ne vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon. Je fasse tes numéros et voilà. On oublie tout. Chacun fait sa vie. Parce que là, finalement, je ne suis pas un petit garçon. J'ai 35 ans cette année. Je suis un grand responsable de beaucoup de choses. Si tu estimes que ça va, tu m'écris normalement, on se voit tout de suite. Si tu estimes que ça ne va pas, il n'y a pas de problème. J'éteins mes téléphones, j'efface tes numéros, je prépare ma prédication parce que je dois prêcher ce soir. Parce que c'est toujours comme ça. Tu as toujours des choses que tu me dis qui me démoralisent. Je dois... Écoute, je ne sais pas ce qui se passe avec toi. J'ai pris mon avion pour venir ici pour te voir. Tu es à quelque chose de 30 minutes de moi, de là où tu habites et de là où je suis. Je suis venu pour qu'on parle de tout ça et qu'on réfléchisse ensemble. J'étais censé te voir. Tu es en train de m'éviter. Pratiquement. C'est seulement tard la nuit ou quand les choses sont impossibles que tu me demandes de te trouver un taxi. Je suis là ce matin. Je me suis réveillé et on a prévu de pouvoir se voir. Je te dis bonjour, chérie. Tu me dis, tu es toujours avec ta femme. Si tu ne veux pas me voir, tu me dis clairement, Joël, tu es venu, mais ce n'est pas la peine qu'on se voit. Tu me le dis, je veux comprendre. Parce que des histoires, des raisons et des excuses, j'en ai marre finalement. J'en ai finalement marre. Je suis un homme et j'ai un cœur. Parce que c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, c'est fini entre nous. Demain, c'est le ciel et ainsi de suite. Vraiment, je suis fatigué. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir. Ça ne vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon. J'efface tes numéros et voilà. On oublie tout. Chacun fait sa vie. Parce que là, finalement, je ne suis pas un petit garçon. J'ai 35 ans cette année. Je suis un grand responsable de beaucoup de choses. Si tu estimes que ça va, tu m'écris normalement, on se voit tout de suite. Si tu estimes que ça ne va pas, il n'y a pas de problème. J'étais à mes téléphones, j'efface tes numéros, je prépare ma prédication parce que je dois prêcher ce soir. Parce que c'est toujours comme ça. Tu as toujours des choses que tu me dis qui me démoralisent. Je dois...